Principe biblique, étude 5, le royaume de Dieu 5.1 La définition du royaume Les études précédentes ont montré que c'est l'intention de Dieu de récompenser son peuple fidèle de la vie éternelle au retour du Christ. Cette vie éternelle se passera sur la terre. Les promesses de Dieu, sans cesse répétées au sujet de cela, ne laissent jamais supposer que les fidèles iront au ciel. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, du royaume de Dieu, Matthieu, chapitre 4, verset 23, était prêché à Abraham sous la forme de promesses de Dieu qui concernent la vie éternelle sur terre. Galates, chapitre 3, verset 8 Le royaume de Dieu est donc le temps après le retour du Christ quand ses promesses seront accomplies. Tandis que Dieu est celui qui sera à la fin le roi de sa création entière, il a donné à l'homme pour le temps présent la liberté de régner sur le monde et sur sa propre vie comme il l'entend. Ainsi consiste le monde à présent du royaume des hommes. Daniel, chapitre 4, verset 17 Au retour du Christ, les royaumes de ce monde deviennent, c'est-à-dire deviendront, les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Et il va régner pour toujours et toujours. Apocalypse, chapitre 11, verset 15 Alors, la volonté et les désirs de Dieu seront ouvertement et complètement exécutés sur la terre. De là le commandement de Jésus de prier ainsi, « Ton royaume arrive de sorte que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est maintenant au ciel. » Matthieu, chapitre 6, verset 10 À cause de cela, le royaume de Dieu et le royaume du ciel sont deux phrases interchangeables. Matthieu, chapitre 13, verset 11 Comparé, Marc, chapitre 4, verset 11 Remarquez qu'on ne parle jamais du royaume au ciel. C'est le royaume du ciel qui sera établi par le Christ sur la terre à son retour. Tout comme la volonté de Dieu est accomplie parfaitement au ciel par les anges, ainsi la sera-t-elle dans le futur royaume de Dieu, alors que la terre ne sera habitée que par les justes, lesquels seront alors pareils aux anges. Luc, chapitre 20, verset 36 Notre entrée dans le royaume de Dieu, au retour du Christ, est donc le résultat final de tous nos efforts de vie chrétiens. Matthieu, chapitre 25, verset 34 Acte, chapitre 14, verset 22 Tel étant le cas, il est absolument vital que nous ayons une compréhension correcte de ce royaume. Philippe prêchait le Christ comme l'enseignement des choses qui concernent le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Acte, chapitre 28, verset 5 et 12 Passage après passage nous rappelle comment le royaume de Dieu était le message principal de l'enseignement de Paul. Acte, chapitre 19, verset 8 Chapitre 20, verset 25 Chapitre 28, verset 23 et 31 Il est donc d'une importance primordiale que nous comprenions exactement la doctrine du royaume de Dieu étant donné qu'il forme une partie vitale du message de l'Évangile. On doit, après beaucoup d'affliction, entrer dans le royaume de Dieu. Acte, chapitre 4, verset 22 C'est la lumière du jour au bout du tunnel de la vie et, par conséquent, la motivation de faire les sacrifices qu'une vraie vie chrétienne entraîne. Le roi de Babylone, Nébuchadnezzar, voulait connaître l'avenir du monde, voyait Daniel, chapitre 2. Il voyait donc en rêve une statue énorme composée de métaux différents. Daniel interprétait la tête d'or comme représentant le roi de Babylone. Daniel, chapitre 2, verset 38 Après ce roi, devaient se succéder de grands empires dans la région autour d'Israël. Le dernier se terminant en une situation telle que tout comme les orteils des pieds étaient partis fer et partis argile. Ainsi, le royaume sera en partie solide et en partie friable. Daniel, chapitre 2, verset 42 L'équilibre actuel des forces dans le monde se maintient entre plusieurs nations, les unes fortes et les autres faibles. Daniel apercevait alors une petite pierre qui frappait la statue aux pieds, la détruisant, mais elle-même grossissait et devenait une grande montagne laquelle remplissait toute la terre. Daniel, chapitre 2, verset 34 à 35 Cette pierre représente Jésus. Matthieu, chapitre 21, verset 42 Acte, chapitre 4, verset 11 Éphésiens, chapitre 2, verset 20 Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8 La montagne qu'il va étendre sur toute la terre représente le royaume éternel de Dieu qui sera établi à son second avènement. Cette prophétie est en elle-même une preuve que le royaume sera sur la terre et non au ciel. Que le royaume ne sera réellement établi complètement qu'après le retour du Christ est le sujet de plusieurs autres passages. Paul parle de Jésus qui juge les vivants et les morts, à son apparition et à son royaume. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 1 Michée, chapitre 4, verset 1 reprend l'idée de Daniel à l'effet que le royaume de Dieu et son babe a une énorme montagne. Dans les derniers jours, il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur sera établie. Après vient une description ce dont ce royaume consistera sur la terre. Michée, chapitre 4, verset 1 à 4 Dieu va donner à Jésus le trône de David à Jérusalem. Il va régner pour toujours et son royaume n'aura pas de fin. Luc, chapitre 1, verset 32 à 33 Il est donc nécessaire qu'il y ait un temps précis où Jésus commencera à régner sur le trône de David et son royaume débutera. Cela arrivera au retour du Christ. Son royaume n'aura pas de fin, s'accorde avec Daniel, chapitre 2, verset 44. Le Dieu du ciel va établir un royaume lequel ne sera jamais détruit. On ne le laissera pas à d'autres. Apocalypse, chapitre 11, verset 15 emploie un langage semblable pour détruire comment, au second avènement, « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ et il règnera pour toujours et toujours. » Encore, il doit y avoir un temps spécifique lorsque le royaume et le règne du Christ commencent sur la terre et cela aura lieu à son retour. « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur. »